Vous êtes sur RTL. Un genou à terre. Elle se dit prête à démissionner. Et puis les partis, désormais en ordre de bataille pour les européennes. Enfin, ceux qui le peuvent, car cette campagne coûte très cher. Combien ? Ce sera la question du 8h. Jusqu'à 9h30, RTL matin. On l'a donc appris il y a quelques minutes. La marine maltaise a réussi à reprendre le contrôle d'un pétrolier qui avait été détourné par des migrants. Vous avez des détails, Agathe Landais. Oui, tout a commencé par un sauvetage en mer hier. 108 migrants sont recueillis dans la Méditerranée. Ils embarquent à bord d'un gros bateau marchand. Un pétrolier turc censé les ramener en Libye. Mais tout à coup, à bord, la situation dérape. Le pétrolier est alors quasiment arrivé en Libye. Il n'est qu'à quelques kilomètres des côtes quand les 108 migrants à bord prennent le contrôle du navire. Les communications radio sont brutalement coupées. Impossible de joindre l'équipage et le commandant de bord. Le but de ces migrants, ne pas être ramenés de force vers l'enfer libyen. Pour le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, c'est un acte de piraterie hors de question, dit-il, que ces migrants puissent entrer dans les ports italiens ou maltais. Et on l'apprend donc finalement ce matin. La marine maltaise a repris le contrôle du bateau. Elle s'exprime dans un communiqué. Le pétrolier, son équipage et tous les migrants sont actuellement escortés par la marine pour être remis à la police pour des investigations. Merci Agathe Landais. Donc 108 migrants à bord de ce pétrolier. Merci Agathe. RTL matin, 8h02. C'est un basculement historique qui se prépare en France. Dans une décennie, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Les baby-boomers vont entrer dans le grand âge, comme on dit. Or les structures aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Comment financer la dépendance ? C'est le prochain gros chantier du gouvernement qui lance les consultations tout à l'heure avec la remise d'un rapport à la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Tout cela va coûter très cher. Bonjour Anaïs Buysseau. Bonjour. Avant de parler grossois avec vous, on va d'abord écouter votre reportage qui pose bien le problème. Aujourd'hui, 8 aidants sur 10 sont des membres de la famille et lorsque cet accompagnement devient trop difficile, le placement en EHPAD est la seule solution. Solution souvent hors de prix. On écoute votre sujet et on se repart après. Jean-Marie, 80 ans, s'occupait nuit et jour de sa femme atteinte d'Alzheimer jusqu'au moment où être aidant, seul face à la perte d'autonomie, a été trop lourd. J'ai dit je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Alcool et médicaments. J'ai tout mangé comme des Smarties. J'ai pris ma bouteille de whisky qui faisait 75 centilitres. Vous tombez dans une piscine, vous faites des bulles, ploup, ploup, ploup. Et quand vous arrivez au fond, paf, c'est le trou noir, vous ne vous rappelez plus. C'est un appel au secours. Sa femme est placée en EHPAD et à la culpabilité s'ajoutent alors les dettes. C'est 3 400 euros par mois. On a 2008 de retraite à nous deux. Comment fait-on pour payer 3 400 euros par mois ? La citante sociale m'a dit, Monsieur, il n'y a pas 50 solutions. Vous vendez votre appartement et puis vous en prenez un autre, vous louez, vous en prenez un plus petit. Et même vendre n'a pas mis Jean-Marie à l'abri des difficultés. Je peux tenir, entre guillemets, encore, 8 ans pour pouvoir payer les pattes de mon épouse. Après, je suis à la gorge, je ne peux plus. En France, 3 résidents sur 4 gagnent moins que ce qu'ils doivent dépenser en maison de retraite. 3 400 euros par mois. C'est ce que coûte l'EHPAD pour ce couple. On n'est pas dans les extrêmes. Là, on est dans la moyenne. On entend le désarroi de se retraiter dans votre reportage, Anaïs Bouissoux. C'est tout l'enjeu de ces prochaines années. Préparer les Français au vieillissement. On vit plus longtemps et c'est tant mieux. Mais ça coûte cher. Le gouvernement doit trouver 10 milliards d'euros par an mais sans augmenter les impôts. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Alors, comment fait-on Anaïs ? Et quelles sont les pistes ? Alors, vous avez bien la piste d'une deuxième journée de solidarité. Un jour travaillé dont l'argent serait dédié au grand âge. Mais autant vous dire que, vu le contexte actuel des Gilets jaunes et du ras-le-bol fiscal, cela paraît très compliqué à mettre en place. Autre piste, faire cotiser tout le monde à partir d'un certain âge pour une enveloppe dédiée à la dépendance. Là encore, il y a peu de chances qu'une telle mesure soit retenue. Reste à espérer que les comptes du budget reviennent en partie dans le vert d'ici quelques années et financent ainsi nos aînés. Mais à partir de quand précisément ? Est-ce que ce sera suffisant pour que les salariés n'aient pas à travailler plus longtemps et partir plus tard à la retraite ? Autant d'inconnus, de sources d'inquiétude auxquelles devra répondre le rapport remis aujourd'hui au gouvernement. Merci Anaïs Bouissoux. L'Assemblée donne son feu vert à la résiliation sans frais et à tout moment des complémentaires santé. Et ce, après un an de contrat. Aujourd'hui, vous savez, il faut attendre la date anniversaire. La proposition de loi de la République en marche, soutenue par l'exécutif, doit maintenant passer au Sénat. RTL 8h05. À Londres, Theresa May est sur le départ. Acculée, épuisée, démonétisée, la chef du gouvernement britannique est prête à démissionner à une condition, et pas des moindres, que son accord de Brexit soit validé par les députés. De ce côté-ci de la Manche, on redoute toujours un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord, qui pourrait avoir des conséquences sur les prix. La viande d'agneau, par exemple, pourrait nous coûter plus cher. Et voici pourquoi. Illustration d'Armel Lévy. Marie Arringis dirige GRG, la maison des viandes. Elle commercialise de la viande en gros à destination des bouchers, charcutiers et restaurateurs. Et 90% de sa viande d'agneau vient de Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'en France, la France ne produit que 50% à peu près de sa consommation en agneau. Et son pourvoyeur, c'est principalement la Grande-Bretagne. Mais le Brexit risque de lui rendre la vie bien difficile, tant d'un point de vue administratif que financier. Nous, on doit avoir à peu près une cinquantaine d'arrivages par jour. Donc ça veut dire une cinquantaine de déclarations par jour pour procéder à ce fameux dédouanement. En termes administratifs, ça va être assez lourd. Et puis des frais de dédouanement qui peuvent alourdir énormément la facture qu'on fera payer à nos clients et qui sera répercutée au consommateur final. Ça, c'est indéniable. Marie estime à 6% l'augmentation du prix à l'achat de sa viande, ce qui va amputer 80% de sa marge. Donc Marie n'exclut pas à terme d'aller chercher son agneau en Espagne ou en Irlande du Sud pour éviter toute complication. Armel Lévy, il y a trois postes vacants au gouvernement. Sachez-le, celui du porte-parole, du numérique et des affaires européennes. Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi sont partis mener la bataille pour Paris. Nathalie Loiseau, celle des Européennes. Pour la majorité, les nouveaux entrants devraient être connus avant lundi. Pour les Européennes, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui dévoile sa liste. Aujourd'hui, la route est longue pour lui. Debout la France, plafonne à 3% dans un dernier sondage. Certains n'iront pas, faute de moyens. C'est le cas du NPA, de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot. Il faut dire que les banques n'ont plus envie de prêter aux partis politiques. Eh bien justement, ça coûte combien de présenter une liste aux Européennes ? C'est la question de 8h. Avec vous, Vincent Derosier, bonjour. Bonjour. On est quoi, dans les millions ? Oui, plusieurs millions d'euros même. Et pour être remboursé, il faut faire au moins 3%. Un parti ne peut pas dépenser plus de 9,2 millions pour faire campagne. Et le remboursement, lui, ne dépasse pas la moitié des frais engagés, c'est-à-dire un peu plus de 4 millions. Hormis La République En Marche, dont les caisses sont pleines, la plupart des formations vont du coup être très raisonnables. Ça paraît énorme, plusieurs millions. Il va où cet argent ? Alors d'abord, dans les bulletins de vote et les professions de foi, comptez 1 million d'euros. Et puis, il y a le personnel. Bien sûr, certains militants travaillent gratuitement. Mais par exemple, chez Europe Écologie Les Verts, c'est 15 à 20 personnes qui sont recrutées pour l'élection. Il y a les dépenses de tracts, les affiches, impossible de faire sans, comptez autour de 200 000 euros. Les déplacements, le train, l'avion, les hôtels et les restaurants pour les équipes, il faut sortir plusieurs milliers d'euros à chaque virée en région. Enfin, ce qui coûte le plus cher, ce sont les meetings. Et là, il y a une vraie différence entre les petits partis et les grosses écuries, entre la salle, le son, la lumière et la vidéo. Surtout, comptez entre 80 000 et 200 000 euros par meeting. La République En Marche veut au moins faire 4 gros meetings. Les écolos 2, le Rassemblement National, n'en fera qu'un. Marine Le Pen, prudente, puisque son parti n'a toujours pas obtenu de prêt bancaire. La question du 8h avec Vincent Derossi. Une manifestation interdite sur les Champs-Elysées. Samedi, pour la deuxième fois consécutive, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a passé la consigne au préfet de police de Paris. Le premier employeur privé de France, Carrefour, annonce la suppression de plus de 1200 postes. Pour cette année, sont concernés les secteurs de la bijouterie, du multimédia et de l'encadrement pour l'essentiel. Carrefour emploie 60 000 salariés. Dans un instant, un mystérieux assassinat dans les Alpes. Une affaire aux allures de romans d'espionnage. RTL matin. RTL, 8h10, la suite du journal Jérôme Florin, Yves Calvi. Et beaucoup de questions après la découverte d'un corps le 21 mars dernier sur le parking d'un petit village en Haute-Savoie. Le corps criblé de balles de Daniel Forestier, un ancien espion de 57 ans. Il a servi pendant une quinzaine d'années au sein de la DGSE, les services secrets. La PJ de Lyon s'est saisie de cette délicate enquête. L'homme était menacé, semble-t-il, depuis qu'il avait tenté d'éliminer un opposant politique à Denis Sassoun-Guesso, le président du Congo. Sa mère, Ginette Forestier, ignorait tout, évidemment, de ses activités clandestines. Elle s'exprime pour la première fois. C'est un document RTL signé Serge Puyot. Dans les deux mois qui ont précédé, à deux reprises, il a dit à son frère et à sa sœur, s'il m'arrivait quelque chose, vous vous occupez bien de maman. Pour vous, il se sentait menacé ? Oui, sûrement. Il a été exécuté, là ? Il a été piégé, oui, ça c'est sûr. Il a été tiré dans un guet-apens, c'est pas possible, parce qu'il était quand même un bon professionnel de la sécurité. Donc, si vous voulez, c'était quelqu'un qui devait quand même être toujours sous ses gardes. Il y a quand même un côté politique. Il devait vraiment gêner quelqu'un. On ne fait pas exécuter quelqu'un comme ça. Si on prend un tueur professionnel, il faut quand même bien le vouloir. Vous saviez qu'il était agent secret ? Non. Il aimait son pays, il voulait donner un sens à sa vie. Il aimait les défis, il aimait l'armée, un petit peu baroudeur. Il a fait la vie qu'il a voulu. Je suis fière qu'il ait fait dans ce sens-là. Quand on voulait tuer votre fils, on a révolté quand même. C'est pas sa vie qui me choque, c'est sa faim. Propos recueillis par Serge Puyot. C'est RTL qui voulait révéler dès hier soir. La star des jeux télé, Christian Quesada, recordman des gains aux douze coups de midi et mise en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il a reconnu les faits. Il vient de passer sa première nuit en prison. Bernard Argentier, le maire du village de Hauteville-Lentness, dans l'un où vit Christian Quesada, il est évidemment sous le choc. C'est la stupeur. C'est clair. Parce que personne ne s'attendait à pareilles nouvelles. Il était resté sain, très sain, malgré sa notoriété. Quelqu'un de très discret. Bon, je pense qu'il faut laisser travailler la justice, bien sûr. Si les faits sont révélés exacts, je pense qu'à la stupeur va suivre une immense, immense déception. Parce que, il incarnait un personnage de roman avec une histoire compliquée, quelqu'un qui s'était relevé de plein d'épreuves. Et donc, je vous dis, la stupeur va certainement suivre une immense, immense déception. En bref, cette deuxième défaite judiciaire en quelques mois pour Monsanto aux Etats-Unis. Monsanto racheté par le groupe Bayer qui va devoir indemniser un retraité malade d'un cancer attribué au Roundup, ce désherbant qui divise toujours les scientifiques. Sept mois après un premier procès, le fabricant écope d'une très lourde condamnation. 80 millions de dollars. Bayer fait appel. Et puis, en Ligue des champions féminines de football, le PSG a été éliminé en quart de finale par les Anglaises de Chelsea. Les Parisiennes avaient été battues à l'aller. Leur victoire 2-1 hier soir n'a pas suffi à remonter la pente. Lyon sera le seul représentant de la France dans le dernier carré. Nous terminons avec l'histoire du jeu. Aux Etats-Unis, un jeune employé de bureau a voulu détendre l'atmosphère en mettant du LSD dans le café de ses collègues et dans des bouteilles d'eau. Les dix collègues ont été hospitalisés pour vertige et dire qu'ils voulaient juste combattre les énergies négatives comme il l'a expliqué aux policiers. Je comprends mieux toutes ces bouteilles d'eau en plastique qui traînent dans la renaxe sur la théorie à moitié but. Qu'est-ce qu'ils font en contenu ? En tout cas, c'était le journal de Jérôme Fon. On laisse passer l'éléphant rose ? Ah oui, volontiers.